... Ça fait à peu près un peu moins que deux semaines qu'on est au Sénégal. On a eu de très bonnes discussions et si tout va bien, j'espère qu'on pourra présenter le dossier vers la mi-décembre au Conseil d'administration. C'est juste pour rappel, c'est la dernière revue dans le contexte du programme actuel. Et donc, à ce moment-là, le programme finit vers début janvier. En ce qui concerne la situation de l'économie, l'économie sénégalaise, elle se porte, je dirais, bien relativement par rapport à d'autres économies, que ce soit au niveau du continent africain ou même en dehors de l'Afrique. Pour 2022, nous estimons la croissance, quoi qu'on l'a revue, un peu vers la baisse. On estime à atteindre 4,7 %. Pour cette année, ce qui est déjà une croissance pas mal, prenant en considération la situation, que ce soit un peu le Covid, qu'on n'est pas encore plus, ou bien sûr la guerre en Ukraine, ou la hausse des prix des denrées alimentaires, ou des produits pétroliers. Donc, tout cela nous mène à réviser, quoi qu'un peu vers la baisse de la croissance, mais toujours, on est à 4,7 % pour cette année. Par contre, l'inflation, on l'a révisé vers la hausse. Les plus récentes données pour l'inflation, pour octobre, en glissement annuel, on est un peu au-delà de 8 %, à 13 %, pardon. Donc, c'est une inflation galopante, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et donc, pour l'année, pour toute l'année, on estime l'inflation à être aux alentours de 8 à 8,5 % pour 2022. Pour 2023, on pense que la situation, nous estimons que la situation va s'améliorer. Au niveau de la croissance, elle va atteindre à peu près 8,7 %, en partie grâce aux champs gaziers et pétroliers qui vont démarrer vers la fin de l'année prochaine. Et en ce qui concerne l'inflation, elle va graduellement baisser l'année prochaine jusqu'à atteindre à moyen terme aux alentours de 2 à 3 %. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'environnement économique et l'inflation. En ce qui concerne les finances publiques, le gouvernement s'était engagé, lors de la dernière revue, pour un déficit cette année de 6,2 %. Cet engagement est toujours tenu pour cette année et nous pensons que le déficit de 6,2 % sera atteint. Au niveau des recettes, les recettes, elles étaient très bonnes, au-delà de ce que le gouvernement avait prévu pour cette année. Au niveau des dépenses, il y a eu des changements au niveau des dépenses. Les dépenses pour les subventions ont presque doublé par rapport à ce qu'il y avait dans la loi des finances rectificatives de mai, je pense, où on estimait les subventions cette année de l'ordre de 300 milliards, alors que là, on pense qu'elles vont excéder les 700 milliards, elles vont atteindre à peu près 750 milliards de francs CFA ou en pourcentage du PIB à 4,4 % du PIB. Non-obstant ceci, le déficit sera maintenu et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à de meilleures recettes et malheureusement certaines coupes au niveau des dépenses en investissement de façon à pouvoir financer les subventions. Pour l'année prochaine, probablement, comme vous l'avez vu, le gouvernement a soumis un budget à l'Assemblée nationale avec un déficit de 5,5 %. Notre avis, c'est qu'avec les excellentes recettes qu'on a vues cette année, On pense que les recettes qui sont estimées dans le budget de l'année prochaine, elles sont beaucoup meilleures que ce qu'il y a dans le budget, au moins 100 milliards, elles sont au-delà de 100 milliards au moins de ce qu'il y a dans le budget. En ce qui concerne les subventions à l'énergie dans le budget, il y a une allocation de 350 milliards. Nous pensons que cette allocation, elle est un peu ambitieuse. On pense que les dépenses pour les subventions, on les voit aux alentours de 450 milliards. Cependant, ceci nécessite des actions par le gouvernement, des mesures. Si ces mesures ne sont pas prises au niveau de l'énergie, le budget des subventions pourra plus que doubler de ce qu'il y a dans le budget. Et donc, on parle aussi, ça pourrait amener le déficit à excéder les 7 à 8 % du PIB. Alors que maintenant, le déficit, il est dans le budget à 5,5. Mais avec les mesures que j'ai mentionnées et de meilleures recettes, on pense que ça pourrait atteindre les 5 % du PIB. En ce qui concerne la dette, la dette, elle est en train d'augmenter, principalement à cause des chocs auxquels le Sénégal est en train de faire face. N'oublions pas, ça fait trois ans de chocs, la Covid en 2020, 2021, et puis cette année, la guerre en Ukraine. Donc, tout ça, ça a amené le gouvernement à avoir des déficits au-delà de 6 % pendant trois années d'affilée. Bien sûr, la dette, d'un autre point de vue, elle est toujours soutenable. Cependant, la marge de manœuvre de façon à pouvoir faire face à de nouveaux chocs a quasiment disparu. La dette actuellement, elle est à peu près à 75, 65 % du PIB. S'il y a un autre choc imprévu, personne n'avait prévu, par exemple, la guerre en Ukraine et ce que ça pourrait entraîner. S'il y a un nouveau choc élu ou si la situation actuelle se détériore ou perdure, la marge de manœuvre est très limite. Et c'est pour cela qu'on est en train d'encourager le gouvernement à ce qu'il embarque dans une politique de consolidation graduelle au niveau des trois, quatre prochaines années. Je suis très optimiste pour le secteur primaire cette année et l'année prochaine. Et c'est le secteur qui va contribuer considérablement à la croissance de 8 % ou 7 % l'année prochaine. De ces 8 %, comme je le disais, une partie c'est grâce aussi au secteur gazier et pétrolier. Mais si on était à exclure le secteur gazier et pétrolier de cette croissance, la croissance serait toujours au-delà de 6 %, ce qui est une croissance excellente pour un pays comme le Sénégal dans le contexte actuel. Et même si on serait à comparer la croissance du Sénégal par rapport aux autres pays de la sous-région ou bien au-delà de la sous-région, qui, plein, vont à travers une récession. Donc ça, c'est en ce qui concerne la croissance. La dette, oui, elle prend en considération les secteurs gaziers et pétroliers. On a discuté avec le gouvernement la politique économique sur les prochaines années. Et c'est ces politiques économiques qui nous ont fait croire que la dette va rester soutenable. Et elle prend en considération, bien sûr, le développement des champs gaziers et pétroliers. En fait, mécaniquement, à la fin de l'année prochaine, le ratio de dette sur le PIB va baisser. Donc ça, ça va aider un peu. Mais ceci n'empêche qu'il faut continuer avec une consolidation progressive, une consolidation intelligente de façon à créer, à augmenter ces marges de manœuvre pour de futurs chocs. En ce qui concerne le code des marchés publics, la façon dont on voit les choses, c'est qu'il faut que ce document soit autosuffisant, dans le sens où tout est dans ce document. S'il y a des exemptions, elles doivent être incluses dans ce document. Et que c'est ce document qui va être utilisé de façon à pouvoir faire, appliquer tout ce qui est relatif au marché. Pour la conclusion de la revue, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a eu de très bonnes discussions. Et on s'est mis d'accord sur tous les thèmes de façon à pouvoir avancer et conclure la revue. Et si tout va bien, j'espère qu'on pourra présenter le dossier à la mi-décembre au conseil d'administration. De nouveau, je répète, la performance avait une bonne performance au niveau du programme. Tous les repères quantitatifs ont été atteints. Les structurels, quoique une bonne moitié n'a pas été atteint à temps, mais nonobstant, ils ont été finalisés, même avec un peu de retard. Et c'est ça l'important. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc de ce point de vue-là, on est très satisfait. Et donc c'est ça un peu... En ce qui concerne les perspectives, j'ai dit, et je répète, le gouvernement souhaite un nouveau programme avec la FMI. Et donc, une fois qu'on finit de ce programme, on pourra entamer des échanges et des discussions à partir du printemps prochain, de façon à ce qu'il y aura un autre programme qui pourra accompagner le gouvernement sénégalais dans ses réformes économiques et financières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !